bonjour à tous ici votre horoscope pour cette semaine du 4 au 10 décembre alors il est temps de faire d'acheter vos cadeaux si vous cherchez une idée et bien vous avez la bougie bougie astrale de ma jolie candle avec 366 portraits astrologiques écrits par zoé et par moi dans votre horoscope de cette semaine nous avons toujours le soleil en sagittaire un signe d'expansion d'amplification et qui va parcourir de 11 à 17 degrés 18 degrés du sagittaire donc si vous voulez vraiment il va être extrêmement fort dans la mesure où il va être opposé à mars alors une opposition soleil mars ça forcément des conséquences un petit peu sur tout le monde des conséquences général il ya un côté un petit peu agressif il ya un côté coléreux il ya de la dispute dans l'air de la polémique aussi puisque bon mars est en gémeaux c'est le signe de la parole donc si vous voulez il ya des paroles certainement agressives parfois méchantes qui vont être dites apparemment sur les réseaux sociaux ou vous les entendrez d'une manière ou d'une autre et bon ça peut être déstabilisant c'est vrai pour ceux qui n'aiment pas les conflits je veux dire cette semaine sera un petit peu agaçante énervante et bon il y en a qui aiment les conflits qui seront extrêmement satisfaits de la façon dont les choses vont se passer mais c'est vrai que faut faire attention à tout ce qui est excessif quand on a une telle configuration parce que c'est ça peut aller trop loin dans l'agressivité dans la façon de s'exprimer de dire les choses bon alors je ne dis pas que vous sur le plan personnel vous allez forcément en guirlandais tout le monde mais bon vous serez quand même un disons irrité souvent sur le plan personnel avec mars on ressent de l'irritation et la meilleure manière de s'en débarrasser et bien c'est de dépenser votre énergie de faire du sport d'aller voyez tout ce qui vous permet de vous fatiguer un petit peu donc nous serons tous sensibles à cette configuration bien entendu mais il ya des signes qui vont la recevoir de manière plus directe ce sera le deuxième décan de ces signes les gémeaux toujours le côté relationnel qui est en cause pour les poissons le côté professionnel évidemment pour les sagittaires c'est eux peut-être qu'ils vont se mettre en colère et pour les vierges finalement c'est toujours le côté ou familial ou professionnel ça peut être les deux qui sont concernés et il ya des signes pour qui les deux planètes vont être en bon aspect donc vous aurez certainement un rôle à jouer mais un rôle positif un de deux il faudra vraiment peut-être mettre un les choses au point et vous aurez la possibilité de le faire ce sont les béliers et les balances pour qui ce sera vraiment en bon aspect et les versos et les lions un donc n'hésitez pas à mettre votre grain de sel du côté de vos activités il ya du nouveau les amis c'est l'entrée de mercure en capricorne alors bon mercure vous savez ce que ce qu'elle représente c'est votre planète d'expression personnelle c'est la manière dont vous exprimez la manière dont vous pensez la manière les gestes que vous faites les petits déplacements ce sont aussi les rapports avec les proches les cousins les frères et sœurs il ya tout un côté proximité avec avec mercure et donc elle va se retrouver en capricorne chez saturne donc si vous voulez elle va être d'une utilité vraiment importante par rapport à ce qui se passe avec le soleil un le côté un peu coléreux de de l'ambiance générale avec ce mercure en capricorne chez saturne il ya un côté très raisonnable dans la façon de s'exprimer dans la façon de penser dans la façon d'être en relation 1 avec avec l'entourage donc je pense que vous allez savoir que vous allez trouver les mots un qui qui vont peut-être calmer les autres mais que peut-être aussi ça va rester pour certains pour ceux qui ont peur de dire des choses qui pourraient fâcher ça va rester dans votre pensée mais ce sera toujours comment dire quelque chose de raisonnable de sensé vous aurez vraiment des idées pour combattre finalement un pour essayer d'atténuer en tout cas l'ambiance un petit peu agressive qui peut régner par ailleurs maintenant bon c'est vrai que mercure en capricorne elle n'est pas très bavard non on peut pas dire elle dit l'essentiel donc si vous avez quelque chose à dire limitez vous à l'essentiel de essayer de ne pas trop broder parce que après ça peut on sait pas ça peut partir un sous l'emprise de cette opposition soleil mars ça peut partir dans de mauvaises directions les signes qui sont concernés évidemment premier des camps des signes de terre le alors évidemment le capricorne puisque mercure est chez vous vous allez être un grand penseur et bon vous vous exprimerez bien les vierges seront très concernés mercure est en bon aspect vos idées vos opinions seront respectées le taureau un aussi votre votre mercure du capricorne va vous permettre d'avoir un des opinions assez ferme disons même des certitudes et bon vous pourrez les les exprimer les signes d'eau seront plutôt bien visée aussi par cette conjoncture on parle des poissons qui pourront échanger un sur leurs idées pareil avec des amis et puis bon les cancers bon alors mercure s'oppose il ya du dialogue un pour les cancers et enfin les scorpions bon mercure est en secteur 3 c'est à dire que vous allez beaucoup dialoguer avec ceux qui vous entourent vous avez beaucoup pensé aussi un la pensée va être très valorisée on va terminer avec vénus qui vit ses dernières heures en sagittaire elle va aller du 23e au 29e degré donc vous pensez bien que la semaine prochaine elle va rentrer en capricorne elle aussi donc bon en faisant en transitant ces degrés du sagittaire et bien vénus va faire une dissonance avec jupiter alors vous imaginez bien elle est en sagittaire chez jupiter et elle va faire une dissonance avec jupiter qui est en poisson enfin bref tout ça veut dire qu'il y a des excès il y a du trop du trop plein je dis pas qu'il ya trop d'amour parce qu'il ya jamais trop d'amour mais la façon de l'exprimer peut être un petit peu envahissante un pour certains pour d'autres ça va être bon on va se faire un film mais vraiment un film romantique très fleurs bleues on va penser que c'est la réalité alors que ce ne sera peut-être pas la réalité il faut bien avoir le en tête que vous pouvez vous tromper sur la nature de vos sentiments ou sur la nature des sentiments de l'autre puisque vous êtes allé trop vite un vénus jupiter c'est vraiment tout feu tout flamme comme on dit donc soyez prudent essayer de encore une fois de réfléchir avant de vous lancer dans une quelconque relation et puis si vous êtes déjà en couple c'est sûr que il peut y avoir de la dispute forcément ou une petite même une tempête avec jupiter vous savez très bien comment on le représente c'est le dieu du du ciel avec les foudres de la foudre dans chaque main donc bon peut-être il peut y avoir une petite grosse colère de votre partenaire et bon dans ce cas là restez en retrait n'en rajoutez pas surtout pas d'huile sur le feu vous attendez que ça passe parce que ça passera rapidement alors le troisième des camps des gémeaux évidemment c'est le partenaire qui risque d'être un petit peu excessif le troisième des camps des poissons pour vous c'est pareil c'est toujours le côté professionnel ou même peut-être un parent enfin en tout cas quelqu'un d'important dans votre vie qui va se trouver sous les foudres de vénus et jupiter pour le sagittaire ça se passe chez vous donc évidemment c'est peut-être vous qui serez en colère après quelqu'un finalement et puis enfin les vierges bon c'est dans votre vie intime encore une fois peut-être que quelqu'un du passé un tout d'un coup vous allez l'idéaliser on ne sait pas pourquoi alors bon le même conseil valable pour vous reposez vous sur mercure en capricorne qui va être beaucoup plus raisonnable je vous souhaite à tous une très bonne semaine vous liker vous vous abonnez vous avez la possibilité de venir sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h pour poser vos questions vous avez des réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens fait par zoé et puis les consultations que vous pouvez avoir avec zoé ou avec moi en toute discrétion à très vite 1